Ah, nos fameux ancêtres les Gaulois ! Voilà déjà tout de suite une phrase détournée de son contexte historique pour des raisons politiques, premièrement par les Grecs, mais surtout par les Romains en la personne de Jules César pendant la conquête de la guerre des Gaules. Donc, la première apparition de cette terminologie, donc du mot celte, vient du grec Hecathée de Milet au VIe siècle avant Jésus-Christ. Le terme est une déclinaison de Keltikos ou Keltoi en indo-européen qui voudrait dire dissimulé ou caché dans la langue celtique. Certains historiens à l'heure actuelle supposent que ce terme est d'origine celtique, tandis que d'autres le considèrent comme inventé par les Grecs. Vous imaginez ? Alors, encore moins Gaulois, c'est extraordinaire. Littéralement, les celtes sont venus envahir un territoire qui était déjà occupé par des autochtones dans la région française actuelle. On ne sait pas trop les populations qu'il y avait avant les celtes. Ce n'était pas une civilisation florissante ou quoi que ce soit, ça devait être des agriculteurs, des pêcheurs-chasseurs, voilà, on n'en sait pas plus malheureusement. A l'origine, les celtes, c'est un noyau dur d'Europe centrale, voilà. Donc, on appelle ça des proto-celtiques, voilà, qui seraient apparus, pardon, sur la culture des déchants d'Urne à l'âge du Bronze, Tardif, en Europe centrale, donc à peu près vers 1350 avant Jésus-Christ, donc dans l'actuel Allemagne du Sud, la Bohème, la Moravie, la Hongrie, la Slovaquie, voilà. Ça serait le noyau dur des celtes, en sachant qu'on en fera, j'en parlerai dans une autre vidéo, le berceau de la civilisation indo-européenne et l'Europe centrale. Voilà, parce qu'avec les différentes glaciations qu'il y a eu, et avec l'Europe centrale qui était plus ou moins habitable à l'époque, ça on en parlera plus tard, c'est pas le sujet. Donc voilà, ça c'est la première R, on va dire, celtique, le noyau dur. On appelle ça le noyau territorial Al-Stat, voilà, XIIe siècle avant Jésus-Christ à peu près. Donc après, il y a une extension celtique due à une migration des populations, du fait que, forcément, au bout d'un moment, quand vous avez une civilisation qui prospère, elle manque de place, et elle s'étend. Donc à peu près en 450 avant Jésus-Christ, ça c'est vraiment des, comment vous dire, datations qui ne sont pas sûres à 100%. On n'avait pas d'appareil photo à l'époque, on n'avait pas de caméra, c'est pas facile de dater ça, les historiens sans arrêt changent. Donc c'est vraiment pour vous donner une indication à peu près approximative. Donc à peu près à cette époque-là, les celtes sont répandus autour de leur noyau. Donc dans l'actuelle France, à l'ouest, dans le nord de la France, en Belgique, dans le sud de la France, en Grande-Bretagne, donc qui était la Bretagne à l'époque, le pays de Galles, la Galicie, voilà, l'Irlande. Et l'Italie, ils sont descendus un petit peu plus. On les voit aussi en Espagne, mais là je serais quand même plus dubitatif. Voilà, je vous expliquerai pourquoi après. Et donc là, on est à peu près à 450 avant Jésus-Christ, comme je vous ai dit. Puis par la suite, les celtes ont eu différents noms, nommés dans la littérature grecque Galates, par la suite, qui veut dire envahisseur. Puis en latin, Galates devient Galie, puis avec les siècles, elle se transforme en Gaulois. Et c'est justement à l'époque de la guerre des Gaules que Jules César décide à la fin du conflit de nommer ce territoire qu'il a conquis, la Gaule, et ses habitants, les Gaulois. Voilà, donc on est passé des celtes aux Gaulois. Il faut savoir que les vainqueurs font toujours l'histoire, et les vainqueurs ont toujours raison, c'est bien connu. Moi je serais plus personnellement dans la pensée que chaque peuple celte s'appelait par son nom. Les habitants de la région parisienne actuelle, c'était les Parésies, je pense qu'ils s'appelaient les Parésies. Les habitants de l'Eure-et-Loire, du Loiret, etc. s'appelaient les Carnutes. Et entre eux, ils s'appelaient par ces noms de peuples en fait, en sachant qu'ils avaient du sang commun et une famille commune. La civilisation celte, comment vous expliquez, c'est très incertain. On ne sait pas grand chose encore sur eux, puisque nos amis les celtes, nos ancêtres, n'avaient pas d'écriture. Donc ça ne nous aide pas beaucoup. Ce qui nous aide encore moins, c'est que malheureusement, à la bibliothèque d'Alexandrie, qui était le puits de science de toute antiquité, de tous les écrits, a cramé sous le calife Omar, il me semble, pendant la conquête islamique de l'Egypte. Donc toutes ces connaissances sont parties en fumée. Et c'est horrible pour nous, à l'heure actuelle, de ne pas comprendre cette civilisation celte, qui, grâce aux archéologues, aux fouilles, on commence vraiment à comprendre les celtes. Mais voilà, si on pouvait tomber, genre un peu comme la pierre de Rosette, sur un récit, parce qu'on sait qu'à l'époque, il y avait des traducteurs, des bilingues, des trilingues, qui parlaient grec, latin et celte, et pour commercer sûrement qu'il y avait des romains, c'est obligatoire, et des celtes qui parlaient latin et vice-versa, et des romains qui parlaient celte, si on pouvait tomber sur un écrit, un romain, qui aurait traduit toutes les significations des mots, ça serait magnifique. Malheureusement, on n'a pas ça. Bon, bien sûr, on connaît la signification à peu près d'une centaine de mots, peut-être 200, 300. Alors, il faut savoir aussi que la langue celtique est une branche de la famille des langues indo-européennes. Elle regroupe deux grandes catégories, les langues celtiques continentales, donc parlées par les peuples celtes de l'âge du fer jusqu'à l'Antiquité tardive, en Europe continentale. Donc, toutes ces langues-là ont disparu, j'en parlerai un petit peu plus tard, et les langues modernes, entre guillemets, ce sont les langues celtiques insulaires, parlées jusqu'à nos jours, dans les îles britanniques et en Bretagne. Elles se divisent elles-mêmes en deux groupes nettement distinctes, les langues gaéliques, qui comprennent aujourd'hui l'irlandais, l'écossais, le manois, et les langues britoniques, qui comprennent aujourd'hui le gallois et le breton. Et les langues, donc, on suppose, les historiens supposent qu'il y avait plusieurs langues celtiques, dans l'Antiquité, en Europe continentale. La principale aurait été le gaulois. Donc, merci Jules César pour le mot gaulois, si encore, on en a déjà parlé. Et donc, cette langue-là, celtique, aurait été parlée en Gaule et en Italie du Nord. Et il y aurait eu aussi le Lepontique, qui aurait été parlé en Italie du Nord, donc, voilà, qui aurait côtoyé cette langue gauloise. Donc, ça, c'est celtique, c'est toujours la même branche. Je vous dis, on ne sait pas vraiment les différences qu'il y a eu à l'époque, mais on pense qu'il y avait quand même deux langues distinctes celtiques. Peut-être du patois, je ne sais pas. On ne sait pas grand-chose, puisqu'il n'y avait pas d'écrit. Donc, il y avait aussi le Celtibère, autrefois parlé, entre autres, dans l'actuel Aragon, ainsi que dans le Nord-Ouest de la péninsule ibérique, sous le nom de Galèque. Il y a aussi le Galate, autrefois parlé en Galatie. Donc, c'est une actuelle région de Turquie. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y avait des peuples, donc, le peuple galate aurait eu la même langue celtique que le peuple tréviens. Donc, vous voyez, tout ça pour vous dire que les racines devaient être communes, mais il devait y avoir des petites différenciations dans les langues sous l'Antiquité celte. Et ce qui se comprenait entre eux, imaginons, je ne sais pas, comme un Australien avec un Américain ou un Anglais. Peut-être que ça jouait que sur un accent ou sur des mots déformés selon les régions d'où les Celtes habitaient. Ça, on ne sait pas, mais ça pourrait être ça. Au sujet des monnaies celtiques, dites gauloises, elles sont assez rares et méconnues. On sait que chaque peuple gaulois était indépendant du point de vue monétaire. Certains peuples étaient plus productifs que d'autres. Ça dépendait surtout aussi des mines d'or et d'argent qu'ils possédaient sur leur territoire. Les monnaies font leur apparition en Gaule approximativement au VIe siècle avant Jésus-Christ grâce à la colonie grecque établie à Marseille, donc Massilia, qui frappe des oboles. Puis progressivement, les peuples celtes autour de Massilia vont commencer eux aussi à frapper des monnaies. Mais il faudra vraiment attendre le IIe siècle avant Jésus-Christ pour vraiment avoir un monnayage gaulois celtique à 100%. Puisque les premiers peuples gaulois celtes à fabriquer des monnaies furent les Arvergnes, grâce à leur mine d'or. Ils fabriquent donc des statères magnifiques. Et les parisiens au Ier siècle avant Jésus-Christ, les statères les plus connus des musées français fabriqués à la fin, avant la guerre des Gaules, au Ier siècle avant Jésus-Christ. Il faut savoir qu'au début, ce monnayage était des copies. Les monnaies gauloises étaient des copies des monnaies de Philippe II de Macédoine et de son fils Alexandre Neugrand. Voilà, donc une espèce de visage avec des cheveux assez longs, de profil. Voilà, c'était vraiment les premières monnaies, on va dire, celtiques de copies, avec, pour le revers, souvent des chevaux. Donc voilà, c'était un mélange de monnaies grecques et celtiques. Puis je vous dis, au IIe siècle avant Jésus-Christ, on a vraiment les monnaies celtiques gauloises qu'on connaît. Les monnaies grecques étaient aussi introduites en Gaule grâce au commerce, bien sûr, et au mercenariat, puisque beaucoup de Gaulois, des Celtes, partaient vadrouiller en Grèce en quête de bonne fortune. Mais je voudrais vraiment remettre des points sur les I, sur la civilisation celte, puisque les Grecs et les Romains, on avait une peur bleue, et les considéraient à juste titre pour eux, dans leur politique, puisque l'histoire c'est de la politique, il ne faut pas l'oublier, comme des barbares qui vivaient dans des huttes et y chassaient le sanglier, comme dans Astérix le Gaulois et Obélix. Il est considéré quand même comme des excellents mercenaires, puisque les Grecs, vous savez, les Grecs avaient des cités états et se foutaient sur la gueule les uns après les autres pratiquement chaque année. Mais ils avaient besoin d'hommes, et comme ils en manquaient, ils faisaient appel aux Celtes, qui étaient d'excellents soldats, surtout cavaliers. Et donc, c'est là vraiment qu'ils les ont connus, et le saccage de Delphes, la cité d'Apollon, par les Celtes, a laissé beaucoup de traces dans la mémoire collective grecque, et c'était la peste noire, les Celtes. Les Romains, pareil, vous savez que Rome a été saccagée par les Celtes, par Brénus. Pour eux, les Celtes, c'était le contraire absolu, niveau civilisationnel, de ce qui n'est pas faux dans les mœurs, on verra ça plus tard, mais, comment dire, dans les arts, dans le niveau militaire, le niveau, énormément de niveaux, ils étaient largement comparables aux Romains et aux Grecs. Et, par exemple, les Romains les considéraient comme des espèces de guerriers sédentaires, certes, ils n'étaient plus nomades, qui vivaient dans des espèces de huttes dans les forêts, donc ils chassaient, pour manger, qui passaient leur temps à boire et à se foutre sur la gueule avec les autres tribus d'à côté. D'ailleurs, le mot tribu, je n'aime pas trop, je préfère le mot, je dirais, peuple. Quand les Celtes sont bien implantés en Gaule actuelle, en France actuelle, il faut savoir qu'il y avait des dizaines de peuples différents Celtes, les Carnutes, en Nord et Loire, dans le Loiret, les Parisies, en région de l'Île-de-France, etc., 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 les Arvergnes, bien sûr, en Auvergne et tout. Et ces peuples-là étaient très organisés. Ils avaient chacun une cité, on pourrait dire état, avec des autres cités commerciales, des autres petites cités. Certes, ils n'avaient pas la pierre, puisque les bâtiments Celtes étaient principalement en torchis et en bois, ce qu'on peut retrouver encore dans nos vieux villages jusqu'au XIXe siècle, à peu près. Et ils avaient quand même des cités très importantes, des opidiums militaires, ils avaient une organisation centralisée, avec un commerce très florissant, très important, puisque les Romains commerçaient avec eux les Grecs des siècles avant la conquête de César. Donc, tout ça, on le sait. On retrouve énormément de produits Romains, Grecs, voire plus loin que ça encore, Perses, dans le territoire français à l'heure actuelle, puisque les Celtes étaient des gros consommateurs de vin Romain et Grecs. Voilà. Ils ne fabriquaient pas, ils ont inventé la cervoise, la bière. Ça, on le sait. Donc, voilà. Il faut savoir que les Celtes étaient aussi de très bons agriculteurs. Ils cultivaient la terre et énormément de céréales différentes. C'était vraiment une population qui avait un savoir de la terre très importante. Ils ont déboisé énormément de territoire à l'époque et on pense toujours aux épaisses forêts gauloises alors qu'en fait, le territoire était assez clairsemé et beaucoup de champs étaient autour des villages, des villes et des cités celtiques. voilà. Il n'y avait pas énormément de grandes cités celtiques. Il y avait beaucoup de petites villes celtiques et de petits villages. Voilà. Ça, c'est sûr. Ça, on le sait. Mais, il ne faut pas oublier, c'est que toutes les fermes celtiques avec ces immenses territoires comment dire, agricoles, quand les romains sont arrivés, ils avaient déjà pratiquement tout sous la main puisque les celtes étaient donc d'excellents artisans. Il y avait un réseau routier très important à l'époque pré-romaine en Gaule. C'est-à-dire, bon, ce n'était pas encore des routes pavées à la romaine mais comme les celtes, je vous dis, étaient très commerçants, ils utilisaient bien sûr les fleuves mais il y avait aussi les routes et elles étaient tout à fait présentes. Ça, on a oubli de le dire. César s'est auto-congratulé dans ses récits, dans tout ce qu'il a dit. On a l'impression de croire que avant l'arrivée romaine, en Gaule, il n'y avait rien. Il n'y avait que des sauvages et que les romains ont tout apporté. C'est totalement faux. C'est vraiment, encore une fois, le besoin, la nécessité de dire voilà, la politique, c'est toujours le vainqueur qui écrit l'histoire. Le vaincu, il ferme ça et il ne dit rien. Il est vaincu. Et ça, c'est vraiment des choses qu'il faut remettre en question. Les Celtes étaient aussi d'excellents orfèvres. Ils avaient des bijoux magnifiques, d'une beauté extraordinaire, fin. Ils travaillaient l'or, ils travaillaient l'argent, ils travaillaient le cuivre, le bronze, d'excellents orfèvres. Franchement, c'était digne de bijoux romains et encore, c'était mieux que des bijoux romains. Quand vous voyez les torques en or ciseler des Celtes, c'était vraiment magnifique. Niveau militaire, les Celtes étaient aussi très avancés, à ce que vous pouvez croire. Certes, ils n'avaient pas l'organisation militaire des légions romaines, mais comme les Celtes avaient eu beaucoup d'expérience avec les Grecs militaires, on sait que dans l'infanterie celtique, certaines unités d'infanterie utilisaient la phalange, ce qui est quand même assez étonnant vu les armes qu'ils avaient, les Celtes, ils n'avaient pas des longues lances de 8 mètres de long, mais ils utilisaient les phalanges militaires pour attaquer et pour se défendre, ce qui est assez étonnant. Puisque les Celtes possédent la fameuse épée longue qu'on connaît, le fameux bouclier qu'on connaît aussi, je vulgarise parce que voilà, j'ai pas envie de vous embêter et faire un cours trop chiant là-dessus, mais il faut savoir aussi que ces Celtes-là faisaient régner effectivement l'ordre militaire autour de leurs frontières parce qu'ils ne voulaient pas se faire envahir, mais à l'intérieur des frontières, les Romains laissaient croire que les peuples Celtes à l'intérieur de la France actuelle passaient leur temps à se faire la guerre. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de conflits, mais vous voyez les Grecs qui étaient des cités-états, c'était pareil, ils se frictionnaient souvent. Et à l'intérieur de la Rome antique, vous avez énormément de guerres civiles entre telle ou telle famille romaine qui se battaient pour avoir le pouvoir. C'est pas forcément rédhibitoire ou, comment on va dire, négatif de dire ça. Voilà. On sait aussi maintenant que chaque année, tous les peuples Celtes, on va dire, de France, entre guillemets, se réunissaient pour élire un chef qui, plus ou moins, régissait, commandait sur telle ou telle chose, une espèce de médiation sur tous les autres peuples. Ça, on a appris ça. Il y a énormément de choses qu'on apprend petit à petit sur la civilisation celte. Par exemple, les Romains n'auraient jamais accepté qu'une femme commande Rome, je veux dire, ou une unité militaire ou quoi que ce soit. C'était totalement dans le, comment dire, dans la civilisation romaine. C'était impossible de voir une femme atteindre les pouvoirs suprêmes, quoi. Je veux dire, officiellement, officieusement, bien sûr, il y a eu des femmes d'empereurs qui tiraient les ficelles, mais c'était toujours les hommes qui commandaient. Et chez les Celtes, c'était, je ne vais pas dire que c'était le contraire, mais il y avait des reines, il y avait des reines dans différents peuples celtes, chez les Vénètes, par exemple, il y en a eu bien d'autres. Et il y a aussi une légende qui dit que les hommes ne partaient pas à la bataille sans la vie des femmes. Donc ça, je ne sais pas si c'est forcément vrai, mais les femmes avaient vraiment une image différente, une vision différente, il y avait une vision différente du fait aussi que les femmes étaient souvent les assistantes des druides et ça pouvait être comparé aux Vestals romaines, mais ça faisait énormément peur justement, en plus qu'on parle de ça, les romains avaient énormément peur des druides qui étaient les maîtres du savoir, qui transmettaient de génération en génération leurs connaissances et leurs secrets dans tous les domaines, que ce soit médical, que ce soit même militaire, je veux dire, bien sûr divin parce que la religion entre guillemets celtique était plus ou moins on peut dire ce qu'on veut mais plus ou moins assez proche des romains et des grecs puisque les romains et les grecs avaient des dieux pour toute la nature, les celtes aussi, c'est pour ça qu'il faut savoir que quand les romains sont arrivés, comme on fait chaque civilisation, c'est à dire qu'ils ont remplacé plus ou moins les noms mais c'était plus ou moins la même chose. Les temples celtiques ont été remplacés par les temples romains, plus tard par les églises, enfin ça s'est fait plus ou moins naturellement puisque du niveau religieux c'était quand même assez similaire. La façon de vivre était différente. Certes, il y avait aussi les rois celtes, il y avait les pauvres et les riches, par exemple dans l'armée celtique. Le gros point faible de l'armée celtique c'est que ceux qui étaient les mieux équipés, il faut savoir par exemple que la Côte de Maille ce n'est pas médiévale, ce n'est pas Moyen-Âge, c'est les celtes qui l'ont inventé. C'est quand même extraordinaire que cet équipement-là que les romains vont tout de suite pratiquement adopter puisque les romains ont eu ce génie si vous voulez de choper, d'attraper, de copier tout ce qui était bon dans les civilisations autour d'eux pour en faire un mixte et pour faire la super civilisation. Et donc ces Côtes de Maille étaient souvent équipées par les riches, par les celtes riches. Les guerriers nus, les fameux guerriers nus, ce n'était pas forcément parce qu'ils n'avaient rien à se mettre, c'est parce que c'était religieux et leurs dieux leur concédaient la force et la puissance qui leur permettait de combattre comme des fous et de foncer sur les pieux. Les romains racontent ça de façon assez folle en disant les celtes fonçaient sur nous sans s'arrêter, ils s'enfonçaient et s'empalaient dans les pieux et continuent à avancer parce que c'était dans la religion, dans la croyance divine en fait et ils pensaient qu'ils étaient protégés par leur dieu. Voilà et ça ce n'est pas forcément comment vous expliquer pour dire que c'était des clodos des clodos tout nus voilà ça c'est des conneries c'est ça c'est vraiment le côté religieux. Donc après vous voyez l'équipement militaire d'un noble celte c'est très similaire à l'équipement militaire d'un romain voilà sauf que les romains depuis Marius ont inventé cette fameuse organisation militaire qui faisait que il n'y avait plus statut social dans l'armée tout le monde était plus ou moins équipé pareil voilà ça ça a tout changé quand même que les celtes n'ont pas eu ça si vous voulez les celtes étaient beaucoup plus nombreux il ne faut pas croire les celtes étaient très nombreux plusieurs millions d'habitants on ne sait pas trop je ne vais pas donner des chiffres comment dire voilà puisqu'on ne sait pas trop César en parle mais vraiment César c'est vraiment tout le monde pense aussi que voilà César c'était la fin de la civilisation celte quand César est arrivé non les romains ont toujours eu ce génie de pacifier leur territoire conquis puisque voilà la guerre ça coûte cher et ils foutaient quand même assez la paix aux civilisations qu'ils avaient conquises si les civilisations en question respectaient la loi romaine et se romanisaient au fil des siècles les celtes sont romanisés au fil des siècles il ne faut pas croire que les celtes ont été romanisés en quelques années c'est pas vrai bon beaucoup ont fini en esclavage beaucoup ont été massacrés mais ceux qui sont restés bon ils ont conservé leur civilisation assez longtemps voilà après les prénoms ont changé les noms ont changé mais l'âme celtique est restée il y a des régions comme dans le pays de Galles voilà ou l'actuelle Irlande alors là l'Irlande c'est vraiment très intéressant parce que j'ai toujours rêvé dans ma tête de me dire qu'un jour en Irlande les archéologues trouveront un site un camp militaire je ne sais pas quoi romain parce que selon nos informations historiques les romains n'ont jamais foutu les pieds en Irlande et je me dis mais ils ont été jusqu'au pays de Galles pour chasser les celtes les druides les derniers druides en fait ils les cherchaient dans le pays de Galles ils n'ont jamais trouvé d'ailleurs parce que c'est un territoire assez escarpé mais pourquoi ils n'ont pas été en Irlande les romains en Irlande ça a été marrant c'est pareil en l'actuel dans les pays piquet et tout dans le sud de l'Ecosse les légions romaines se sont arrêtées au mur d'Adrien donc c'est très intéressant les celtes ont toujours fasciné et fascinent toujours à l'heure actuelle pour en revenir bien sûr à nos amis les celtes nos ancêtres parce que on ne sait pas grand chose d'eux et tout ce que je vous dis c'est plus ou moins des choses qui ont été reconnues dans l'habillement celtique vous avez une floraison de couleurs vives qui sont extraordinaires voilà avec les fameux les fameux carrés les très typiques des celtes et on les retrouve encore à l'heure actuelle dans beaucoup de régions dites celtes celtiques comme en Bretagne bien sûr mais on le voit surtout en Ecosse ce qui est étonnant avec l'Irlande avec les fameux kilt écossais voilà qui sont des motifs typiquement celtiques c'est vraiment marrant de voir que ça a traversé le temps et donc les celtes étaient très colorés dans leur habillement il faut savoir aussi que les soldats celtes comme les soldats romains portaient sur leur coiffe donc sur leur casque des grandes plumes de toutes les couleurs pour impressionner les ennemis en fait tout ça pour vous dire que la civilisation celtes était une grande civilisation avec une grande organisation ils avaient une organisation structurelle ils avaient des villes ils avaient des immenses territoires agricoles de l'argent du pouvoir sur toute l'Europe pratiquement et comme à chaque fois quand vous avez deux grandes civilisations qui s'affrontent elles ne cohabitent pas souvent ensemble longtemps dans l'histoire de l'humanité dès que vous avez deux grandes civilisations dominantes c'est le clash il y a eu Carthage et les romains on sait qui a gagné les celtes et les romains on sait qui a gagné et c'est comme ça depuis la nuit des temps voilà sur ces belles paroles j'espère que cette première vidéo vous a plu voilà j'ai vraiment vulgarisé vous voyez je n'ai pas essayé de de vous raconter un wikipédia ou un livre d'histoire je pense que ça ne sert pas à grand chose ça en dort mais de voir les celtes d'un regard plus ou moins différent de quelqu'un qui est passionné d'histoire c'est toujours intéressant je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un like un commentaire de parler des celtes ça fait toujours plaisir je ferai peut-être une deuxième vidéo sur les celtes parce qu'il y a tellement de choses à dire et je vous embrasse tous merci beaucoup